... On n'imagine pas tout ce qu'un produit doit subir pour être en vente chez Bricodépôt. Qu'on soit un bricoleur débutant ou un professionnel comme moi, effectuer des travaux suppose d'avoir un outillage à main de qualité. Afin de s'assurer que sa gamme réponde aux exigences et aux attentes des consommateurs, Bricodépôt l'atteste en laboratoire. Comme personne n'est à l'abri de faire tomber ces outils du haut de son escabeau, des produits sont soumis au test de la chute. On les fait ainsi tomber 10 fois d'une hauteur de 2 mètres, de quoi garantir une solidité maximale. Nous oublions parfois les outils en extérieur à la fin des travaux. Le test de la résistance à la corrosion permet de simuler de manière accélérée, en 96 heures, un vieillissement naturel. Les outils sont exposés à de l'eau salée, connue pour son pouvoir hautement corrosif. La force appliquée pour l'utilisation d'un outil peut paraître anodine, mais à répétition, elle peut créer un manque de confort. A l'aide d'un dynamomètre, on mesure l'effort à produire pour couper un fil électrique. Plus cet effort est faible, plus l'outil sera confortable à utiliser. Si on utilise un tournevis pour faire levier par exemple, on doit pouvoir être sûr qu'il va résister à la déformation. On va mesurer l'effort fourni avec un dynamomètre pour voir jusqu'où il va tenir avant la rupture. Et comment être sûr qu'un marteau va résister à une charge brutale en appliquant une pression démesurée et en analysant sa réaction ? Ici, on place sur son manche 45 kg suspendu à une sangle. A cela s'ajoutent les essais de traction qui permettent de mesurer la résistance de la tête à l'arrachement. Une douille soumise à des efforts répétés peut se fragiliser. Cet essai mesure sa résistance à l'usage. On applique une série d'efforts normaux, mais répétés, pour voir comment elles se comportent. Une clé trop fortement sollicitée va se déformer. Cet appareil mesure la résistance de la clé à une pression donnée. On applique une seule charge puissante sur une des extrémités pour voir comment le métal va résister. Si on achète une clé de 13, on doit pouvoir actionner facilement un écrou ou un boulon de la taille correspondante. Un pied à coulisses numérique est utilisé pour mesurer la dimension interne de la fourche. Une petite astuce, plus la clé est longue, moins vous aurez d'efforts à fournir en l'actionnant. Et ça va même encore plus loin. Avant de les mettre sur le marché, Bricodépôt décortique et analyse tous ses produits. Résistance, longévité, fiabilité, sécurité. Une chose est sûre, on ne transige pas avec la qualité chez Bricodépôt. Résistance, longévité, sécurité. Résistance, longévité, sécurité. Résistance, longévité, sécurité. Résistance, longévité, sécurité. Résistance, longévité, sécurité.